Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de janvier 2023. J'espère que je n'ai pas dit 2022, ça peut arriver, pardonnez-moi si c'est le cas. Alors j'espère que vous allez bien, on va regarder pour quel signe sera ce tirage amour. Je prends un peu de thé. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de janvier pour vous en amour, pour le signe des j'aimeaux. Alors, basez-vous aussi sur le tirage de la semaine, vu qu'on est en plein dans les énergies. Je viens de faire ce tirage de la semaine du 9 au 15 janvier. On est en plein dedans. On va voir aussi, vous pouvez voir, pardon, votre tirage de l'hiver 2023 pour les j'aimeaux. Avec bien sûr des informations sur le mois de janvier, février, mars. Donc tirage j'aimeaux, ascendant j'aimeaux, lune en j'aimeaux. Donc vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, surtout le lunaire, pour plus d'informations si ça ne vous parle pas. Et pour les plus de 40 ans, voilà. On va regarder ce tirage avec le tarot, Romantique Love Tarot. Ensuite, on va faire un tirage avec un oracle, coup de cœur. Et puis un tirage spécial pour voir pour les célibataires et la situation pour les couples. Alors, on y va. Donc bienvenue sur les guidances de Chandra. Sur cette chaîne, si vous appréciez ces vidéos, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à tous les nouveaux. Et puis pour le soutien à la chaîne, si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Alors on y va pour vous les j'aimeaux. Qu'est-ce qui va se passer pour l'amour pour les j'aimeaux en ce mois de janvier ? J'aimeaux, ascendant, j'aimeaux, lunaire, j'aimeaux. J'aimeaux, ascendant, j'aimeaux, lunaire, j'aimeaux, janvier 2023. J'aimeaux, ascendant, j'aimeaux, lunaire, j'aimeaux, janvier 2023. Alors, j'aimeaux, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois, l'énergie actuelle de janvier, l'énergie qui sera en votre faveur, le conseil, ce que sera votre challenge, l'énergie avec laquelle on termine le mois, et la carte à tout. Donc, la carte bonus, qui nous donne un complément d'information. Alors, là, j'ai juste quelques cartes que je dois remettre dans l'oracle, coup de cœur. Hop là, désolé, c'est vite fait. Je viens de voir qu'elles sont à côté. Alors, on commence le mois avec la carte du monde. Donc, vous êtes en train de finir un cycle, quelque chose de compliqué, d'assez long. Sa dernière carte du tarot, donc, on arrive au bout d'un schéma, d'une situation. Et puis, surtout, elle nous parle du monde, c'est-à-dire d'ouverture, d'ouverture sur du renouveau. Le monde, c'est, voilà, il y a des rencontres, il y a une ouverture, où vous êtes ouvert à nouveau pour vivre quelque chose. Ça peut parler aussi d'étrangers, de personnes étrangères qu'on peut rencontrer. Mais surtout, je sens ici que vous avez fini une manière de vivre, fini un cycle. Alors, la carte qui est votre atout pour ce mois, c'est un petit peu comme j'ai eu le tirage précédent. C'est de prendre le temps de bien observer la situation ou les rencontres que vous allez faire. De ne pas foncer ou d'aller avec n'importe qui. Cette position nous dit d'attendre, de pause et de prendre le temps de connaître, d'observer sous différentes situations que vous vivez avec une personne. comment elle est, est-ce que c'est ce qu'il vous faut, ne pas refaire les mêmes erreurs, comme pour tout le monde. Ce sera votre carte atout. Vraiment, c'est le conseil. Le challenge, voilà, ce sera un peu compliqué de démarrer, parce qu'on a le fou qui nous parle, qui en redémarre, c'est la carte qui vient juste après ça. Vous êtes dans une énergie de renouveau, oui, mais elle sera un peu compliquée. Dans le sens, je dois être prudent, je prends le temps, j'observe, je me sens prêt quand même avec la carte du fou, mais elle est en challenge. Donc, vous n'êtes peut-être pas totalement prêt. Il vous faudra dépasser ou passer un certain cap d'abord d'observation. Et puis, la fin du mois de janvier, nous parle ici de jugement, de réussite. Donc, ce qui va être en votre faveur, c'est vraiment de prendre le temps, le pendu, il observe la situation, sa vie amoureuse, sous un autre angle, où il observe une nouvelle rencontre. Donc, le démarrage, la rencontre, si on a une, nous demande de bien observer ce qui se passe, de bien connaître la personne. Il y a peut-être une abondance de rencontres ici. Le jugement, c'est que vous avez la réussite. C'est quelque chose qui vous réussira. Si vous faites comme ça, ça sera positif. Observez bien, connaissez bien, avant d'entrer plus loin dans l'histoire. Et puis, on voit la carte bonus, que vous avez fait un choix, que vous devez retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, qui peut-être un petit peu fragile encore actuellement. D'accord ? Deux cartes d'ouverture, de réussite sur un passé. Mais on nous dit d'observer encore, de prendre le temps, de voir les choses sous un autre angle, si c'est avec quelqu'un ou sans quelqu'un. Et le challenge, ce sera comment redémarrer ma vie sentimentale, peut-être après avoir fait un choix, ou après un divorce ici avec la justice. Voilà, une séparation. On va mettre les cartes ici, on va regarder avec l'oracle, ce qu'il nous dit. Si on est un peu dans les mêmes énergies. Gémeaux, Gémeaux, Assemblant Gémeaux, Lunant Gémeaux, pour l'amour. En ce mois de janvier 2023, Gémeaux, janvier 2023, Gémeaux, janvier 2023, Gémeaux, Assemblant Gémeaux, Lunant Gémeaux, qu'est-ce qui se passe ? En ce début d'année, en ce mois de janvier 2023. Alors, c'est du général. Après, il faut adapter, donc au célibataire, au couple. On verra justement par la suite. Là, on parle d'attirance envers quelqu'un, d'ouverture. Déjà avec quelqu'un, avec qui vous aurez envie de faire des projets, où il y a eu une histoire. Ben oui, on vous dit encore une fois, écoute bien ton ressenti. Ce n'est pas la carte de l'intuition qui est arrivée, mais c'est la carte du pendu qui nous dit, observe bien la situation. Il y a quelque chose de karmique qui a été réglé. Il y a eu peut-être justement une histoire de triangulaire qui a duré, qui vous a blessé. Vous n'êtes peut-être pas à 100% prêt. Donc, c'est votre challenge. Mais là, il y aurait eu quelqu'un qui vous plaît, une attirance assez forte envers quelqu'un, avec qui vous aurez peut-être envie de faire déjà des projets. Mais prenez le temps. Alors, tout le monde dit ici, l'oracle pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Gémeaux pour ce mois de janvier 2023. Mon amour. Il y a eu des trahisons dans le passé, là. Vous avez envie de faire des projets, vous avez envie, mais patience, patience, patience. Là, on boucle quelque chose. On est vraiment au bout. Il y a une ouverture qui se profile. Et enfin, une ouverture, une réussite, un jugement sur le passé, les difficultés. Et là, on sera assez prêt à partant pour de nouveaux projets. Donc, oui, il y a eu quelque chose d'assez compliqué à surmonter. On nous parle bien de choix à faire, de prendre le temps. Vous avez envie de sortir. Il y aura des sorties, des changements, des divertissements. envie de s'amuser après une période compliquée, après avoir surmonté quelque chose. Ça peut être la montagne, comme on voit sur certaines cartes. La tour. Il y aura la nécessité de faire des choix, de faire le bon choix. Il y a quand même une rencontre qui est annoncée. Ici, je sens vraiment une rencontre qui arrive après une période de perturbation qui a pu durer assez longtemps au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être même une année, six mois. Il y a eu des choses complexes, des remises en question, des relations de tromperie ou de manque d'honnêteté. On a envie de se divertir. Il y a une déclaration. Peut-être que vous allez vous déclarer à quelqu'un. Il y aurait une rencontre pour certains. Mais je n'ai pas l'impression que vous êtes totalement prêt à commencer ou à vous mettre en couple pour le moment. Le chat, qu'est-ce qu'il nous fait ici ? Alors, voilà ce que nous dit l'oracle ici. De toute façon, on a envie plutôt de s'amuser, de prendre ce temps, de se divertir, de rencontrer, d'observer, de faire le bon choix. Et déclaration, donc, que vous allez faire ou que, pour certains, vous allez être séduits. On va vous déclarer. On a quelqu'un qui aura envie d'être avec vous. Alors, on va voir pour les couples tout de suite. J'ai le mot en couple. Pour le mois de janvier 2023, j'ai le mot à son nom, j'ai le mot, le nom j'ai le mot en couple. Pour le mois de janvier 2023, ça correspond souvent un peu à la même histoire à un couple célibataire. Si on voit que les célibataires vous sortez d'une histoire, ça va ressortir dans, ça va ressortir peut-être dans le tirage des couples ou l'inverse. J'ai le mot en couple, j'ai le mot à son nom, j'ai le mot en couple pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe en amour pour vous, les couples ? Alors, on nous dit d'être dans la souplesse par rapport à une nouvelle rencontre effective. Les couples. soyez dans la souplesse, dans la douceur, dans la légèreté. Retrouvez la légèreté parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui arrive de positif pour vous, une personne qui a le cœur sur la main suite à une fin de relation qui pourrait arriver pour les gémeaux. on retrouve son pouvoir mais là, vous avez peut-être trop donné, vous avez eu soit vous avez eu trop donné ou soit il y a une personne qui entre dans votre vie qui a vraiment le cœur sur la main. Nouvelle rencontre, c'est comme ça que je le vois. Vous avez envie de plus de légèreté, les couples. Gémeaux. Couples. Il y a peut-être eu des divorces, je vous l'ai dit aussi. En tout cas, vous retrouvez un équilibre, un mieux-être et une envie de nouveau départ. Donc, dans les couples, alors, est-ce qu'il y a un regain d'énergie, un regain d'attirance dans votre relation ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse si vous êtes avec quelqu'un encore une notion d'attraction envers quelqu'un, les couples. On voit qu'il y a une notion de fin de cycle. Terminer quelque chose, je vous l'ai dit tout de suite ici avec la carte du monde, on arrive au bout, au bout d'un engagement. pour certains, il pourrait y avoir une renaissance. Pour certains, j'aime bien un regain dans votre couple. Que votre relation arrive au fin de cycle, pour certains, ça ne va pas forcément se terminer, je n'ai pas la carte de la mort, la fin. Fin du cycle, oui. On nous dit que vous aurez envie de revivre votre relation de manière plus légère. Retrouvez plus d'attraction côté charnel dans votre relation de couple. Et on vous dit de vous lancer, de reprendre confiance après cette fin de cycle pour un nouveau cycle dans le couple. Il y a un regain dans le couple ici. Pour certains, c'est ce qu'on nous dit ici. D'accord ? Si vous êtes avec quelqu'un, ça va repartir en janvier. Donc, c'est positif. Et on va regarder. Et pour certains, vous allez vraiment finir. On va voir pour les célibataires. J'aime au célibataire en janvier 2023. J'aime au célibataire. J'aime au célibataire janvier 2023. J'aime au à son ange et mot une ange et mot célibataire janvier 2023. Pour les célibataires. Célibataire, on retrouve cet équilibre après la fin d'une relation. Vous avez bien terminé quelque chose. Vous avez bien fini un cycle. On voit d'où vous venez. On retrouve cet équilibre de la justice. Vous retrouvez votre vous vous retrouvez quelque part. Mais n'oubliez pas votre carte à tout. C'est de bien observer ce qui se passe autour de vous. Je les mets là sans les voir. La carte à tout. Oh, il y a une rupture. Vous sortez de rupture. Il y a le bonheur qui vous attend à quelque chose de bien mieux qui arrive. Prenez le temps. La roue tourne. J'ai mot célibataire ce mois de janvier. Qu'est-ce qui arrive vers vous ? J'ai mot célibataire pour le mois de janvier. Qu'est-ce qui vient vers vous ? On sort d'une rupture, une fin. De la tendresse. Ok. 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 Bon. Soit on rencontre une relation. Soit on rencontre quelqu'un. Mais moi je sens ici c'est qu'on nous dit quel contexte vous êtes. On ne voit pas vraiment... Comme on parle de fin de cycle dans le tarot et si on en parle aussi de fin de cycle pour les célibataires vous êtes devenus plus amis dans le couple qu'autre chose. Quelque chose qui est stagnant. Il y a eu de l'infidélité dans une relation qui a duré longtemps et vous sortez de rupture. Voilà où on en est. Vous êtes en fin de cycle c'est ce qu'on nous dit pour vous les célibataires. On ne parle pas vraiment de renouveau vu que c'est aussi votre challenge. La peine à... Ça va être un peu compliqué pour recommencer. Prenez surtout le temps d'observer. Là on nous dit le contexte. Il y a eu de la trahison ça a duré. La relation pour les célibataires que vous êtes actuellement devenait plutôt amical qu'autre chose. Voilà mes chers amis merci pour vos retours. N'hésitez pas à commenter et puis on se retrouve pour d'autres tirages tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada